Hey ! Bonjour c'est AJ, on se retrouve devant la grande épreuve pour ce 18e épisode de Pokémon Lune. On s'est arrêté ici sadiquement lors du précédent épisode et on va y aller mais avant. On va aller dans notre sac, la musique est assez bizarre ici, la musique ambiante. Ce que je vais faire déjà c'est que je vais classer par nom. Écoute cette musique franchement, c'est assez chelou. Et on va prendre le petit super bonbon qu'on va utiliser tout de suite à Rocabo et c'est pas pour rien. On est de nuit donc ça tombe bien, Rocabo évolue au niveau 25. Donc je te laisse visualiser cette évolution magnifique. Rocabo qui va évoluer en sa version nocturne. Puisque nous avons Pokémon Lune, il existe la version d'Urne et Pokémon Soleil. Mais je trouve que celui-là, elle est plus badass et elle a plus la classe en loup-garou. Un gros loup-garou qui n'est pas là pour rigoler. Je préfère cette transformation-là. Après c'est partagé. On a pas mal aussi qui préfèrent l'autre. Voilà ! Et ceci étant fait, on va pouvoir faire la grande épreuve de cette seconde île. Je rappelle qu'elle a des Pokémon Roche. Donc je vais laisser Arche-Educ. Elle va prendre Riposte. Ça pourrait être quand même assez pas mal je pense cette attaque. J'ai de pierre ou tombe Roche. T'as pas beaucoup de vitesse ouais donc ça c'est vraiment pas mal. J'hésite. Bon on va enlever le jet de sable écoute. Comme ça si on le tape physiquement, je renvoie les dégâts. Ça c'est bon. Voilà. Arche-Educ est premier. On va pouvoir y aller. Bon et si on passe aux choses sérieuses ? Défi K-Aoué, blablabli, blablabla. Ta grande épreuve, on la sait. Il faut le faire avec plaisir. Parfait mais attention je ne suis pas du genre à tenir mes coups. Les points de Team Roche ont l'air mimi. Ce sont des durs littéralement. Littéralement et physiquement. Oh, Pompom. Tarinor. Trois Pokémon, ça rigole plus. Un petit Tarinor. Archéduc. Ce qu'on va faire parce que je vois qu'il a pas mal de niveaux quand même. On va faire un re-engorgement. Voilà. Comme ça on se booste. On se prépare. Est-ce qu'il va arriver par la suite ? Qu'un jeu clair ? Sérieux lui ? Oh l'enfoiré. Je vais soigner le statut. Ça n'a pas la musique. Où est-ce que j'aurais un truc pour soigner ? Anti-brûle, anti-para. Voilà. Je doute qu'il fasse cager clair encore une fois. Éboulement. Attaque assez puissante quand même. Heureusement qu'on n'est plus de type vol. Voilà. Et maintenant. Tranche herbe. C'est... Ça meurt ça. Ça meurt. Ouh. Ah le coup critique. Le problème qu'on fait un coup critique. Le boost n'est pas pris en compte. Et c'est pour ça. Allez vas-y un petit petit sombre. Super potion. Je m'en doutais. Ça n'est pas mal. Il ne doit pas avoir beaucoup de PV le Terrainor. Est-ce que c'est assez efficace dans les dégâts ? Oui. C'est juste parce que j'ai fait un coup critique en fait. Qui m'a niqué un petit peu le truc. Un loup garoc. Je ne change pas. Loup garoc. Ça tombe bien tu vois. Je viens d'évoluer le mien. Tranche herbe. Borsure. Déjà à plus de vitesse que moi. Ça fait mal. Mais moi aussi je fais mal. Voilà. Niveau 36. Pour le moment on tient le coup. Je suis dit niveau 29. Cyclone. Non merci. Ça laser niveau 27. Ça monte peu à peu. Mais ce Pokémon. On pourra beaucoup plus d'utiliser un peu plus tard. Un géolithe. Continuer sans changer. Et là. On va envoyer la patate. Je pense. Force Z. Pétale explosion. Éblouissante. Avec la petite danse de la fleur. Comme toujours. On se booste. Est-ce que ça prend en compte aussi les boosts qu'on a fait. Avec rengorgement. Je pense. J'aimerais bien savoir aussi la puissance de ses attaques. Je crois que tu vas mourir. Je crois que t'es mort. Oh. On est tenu. Ah fermeté d'accord. Il a fermeté. Oh bien joué. Bullrock. Ça tape plusieurs fois ça. 2. 3. Ça tape. Ok. Tranche herbe. Et on finit. Bien joué le coup de la fermeté. Si t'as à s'y attendre aussi. Bien sûr. Mais sur le coup j'y ai pas pensé. Donc très bien joué. Et bah voilà. La grande épreuve. Fini. Plus de vie est grand. Plus la victoire est belle. Ce fut un combat acharné. Mais vous êtes surpassé. T'es pour qu'un nettoie. Tiens tu vas aimerter. C'est le Crystal Z de type Roche. Aussi appelé. Roca Zélite. Je sais pas si je veux le mettre. Peut-être pour Ronflex. Comme ça on pourra voir. Mais Ronflex en fait on peut lui mettre tout quoi. On est prévu ici. J'attends juste son giga impact là. Pour qu'on puisse faire la Roca Zélite. Roca Zélite. On peut utiliser la force Z de type Roche. De reproduire ce mouvement. Tout est dans la précision. La puissance d'une déhanchée. Alors ouvrez l'oeil. Le bon. Séduisant. Muscle. Ce que j'ai pas. Elle est contente. Si sa technique a bon escient. Ah les Pocanoties proches. Une peau dure et résistante. Une force physique hors du commun. Tout le contraire de moi. Mais c'est justement ce qui m'attire chez eux. J'avoue. Doudou. Je l'aime bien lui à chaque fois. Tu es content c'est ça ? Lille la question va peut-être te paraître idiote. Mais j'aurais envie de savoir si tu n'es pas Dresso. Ce que viens-tu faire aux ruines de l'éveil. Je suis ici pour Doudou. Il est d'un endroit très lointain. Et j'aimerais le ramener chez lui. Mais je n'ai aucune idée de comment faire. Vu que j'avais l'air intéressé par ses ruines. Je me suis dit que j'y trouverais peut-être un indice. Alors voilà un rôle de Pokémon. Ceci c'est que Tocopillon le gardien qui habite ses ruines. Il est aussi un Pokémon sauvage. Et parfois dangereux. S'il a les Pokémon aussi forts que lui peuvent se permettre de l'approcher. J'ai peur que ce ne soit pas le cas de notre ami ici présent. Tu doutes fort hein. Ne vous en faites pas. Je suis sûr que votre voyage vous réserve encore son lot de surprises et de belles rencontres. Viens Lily. Je vais être accompagné en ville. Ça me touche que tu veux aider un Pokémon alors que tu n'es pas dresseuse. Compte sur moi pour t'épauler de mieux que je peux. C'est beau. Bonjour Madame Alixia. Moi c'est Tilly. Je viens de Liii et je vais faire un combat avec. Contre vous. Oh salut Agita. Le monsieur de la fondation Aether avec ses grosses lunettes vertes t'as dit de venir au club Hano Hano après la grande épreuve. Pas vrai ? Ah oui c'est vrai la fondation Aether. Je ne sais pas ce qu'il te veut mais amuse-toi bien là-bas alors. Si tu ne veux pas perdre de temps, appelle un vrai conflit pour retourner à O'O'Hal. Tu n'auras plus qu'à traverser le pont après la série pour arriver au club Hano Hano. La fondation Aether ? Je vais rester ici pour résister au combat de Tilly. Peut-être que tu ne vas pas le souffrir mais de l'autre côté je sais que Pokémon sont taillés pour le combat. Je ne suis peut-être pas aussi balaise que Papé mais je peux compter sur Tarlette et toute mon équipe pour donner leur maximum. Tilly tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit d'autre. Oblique que tu es petit-fils du doyen de Mélé-Mélé et battre-toi de toutes tes forces avec tes propres armes. Bon t'as leur faiblesse en même temps avec un Pokémon Hano. Toujours le smile. Je peux plus y aller ? Si je peux y aller. Parce que regardez il y a un truc au fond là. C'est possible d'y aller en plus. Waouh. Je ne peux rien faire pour le moment. On va se téléporter ou on va voler. Les habitudes de DQ7. Avant j'aimerais bien retourner à Konikoni. Pourquoi ? Parce qu'on peut acheter le deuxième fossile. Chose que je n'ai pas faite. J'ai mis une petite note et ce n'est pas pour le dire. Pour le rappeler. Je vais aller l'acheter. L'habitude des premières générations en même temps. Tu peux en choisir qu'un. Du coup je croyais que c'était la même chose. C'est ici hein. Oui c'est ici. Je vais t'acheter le deuxième fossile s'il te plaît. Le plume. Ouais. Cher mais bon. Fossile plume. Très bien. Ok ok ok. Oui j'en prends la soin t'inquiète. Alors mon Pokémon est-il soigné ou pas ? Est-ce que j'ai besoin de faire un tour au centre Pokémon ? J'ai besoin de faire un tour au centre Pokémon. Bon lui est juste à côté. Et après on va revoler pour aller à la fondation des terres. Et je pense qu'on sera bon. Loup Garou que je vais garder un petit peu avec moi. Je compte pas le garder. Bien sûr. Mais je vais le garder quand même. Alors. Sac. Petite case élite. Roe case élite. On va le mettre avec lui. Vas-y. Oui on va changer. Voilà. Je vais te mettre en premier. Très bien. Et puis on n'aura plus qu'à tester ça. Trouver une herbe ou dans une grotte. Peu importe. Je vais juste revoler maintenant. Windle l'éveil non. Oh voilà. C'est ça. Oh non. C'est un coup de feu. Toc. Merci. Alors du coup c'est à droite. Normalement c'était bloqué. C'est ça. Non je vais pas tester tout de suite. On va attendre. Si jamais on a un petit combat. Ou un truc du genre. Et par ailleurs. Hop. Puisqu'on m'a dit que c'était un peu comme le vélo. Ça va assez vite. Sans trop aller vite comme le taurus. Mais bon. Je préfère soit courir normal. Ou marcher avec mon personnage. Voilà. Comme ça on profite bien. Soit vraiment y aller en taurus. Et puis en mode bourrin. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Regarde. Mais c'est vrai. Après que c'est pas mal. C'est comme une bicyclette. Comme on m'a dit. Et c'est vrai. Avec la musique en plus. Oui. On descend. J'arrive. Je parlais de lui avant. Monsieur Chui est ici en vacances. Un peu trop d'entrée dans le show business. Rien intéressant. C'est Pikachu qui prend les vacances. Il y a une plage en plus à droite. Peut-être on ira voir après. Ah c'est le plus important. C'est la fondation. Ah te voilà enfin. En fait je me suis même pas encore présenté. Par un nom d'extrême impolitesse. Enchanté. Mon nom est Soboon. Soboon. Je t'ai dit que j'avais quelque chose de fabuleux à te montrer n'est-ce pas ? Et cette chose c'est le paradis éthère. J'honneur de t'inviter à venir découvrir l'article artificiel consacré à la sauvegarde de Pokémon d'Alola. Comme ça l'indique c'est un véritable paradis pour les Pokémon. Fautrais-tu de moi ? Crois-tu vraiment que je suis du genre à mentir aux enfants ? Dans ce cas tu dois venir avec moi. Tu verras à quel point je sais me montrer convaincant. Alors tu partras de m'accompagner au paradis éthère ? Oui. Et cette réponse. Allez monte à bord tu vers le paradis éthère est incroyable. Et attendez je veux... Ah t'as fini toi ça c'est bien ? T'as été vite hein. Tiens que nous lâchons votre visite d'Alexia à la torienne de l'île. J'allais pas vous laisser partir sans un au revoir. Après tout les dresseurs qui font le tour des îles sont un peu comme les enfants. En tout cas souvenez-vous tous les deux. Vous êtes notre meilleur ennemi. Vous êtes votre meilleur ennemi ok. Et vos Pokémon sont vos meilleurs alliés. Et vous professeur vous le tenez ? Je voudrais bien que j'ai du pain sur la planche d'essère. Enfin on dit qu'un fondation éthère possède des technologies en avant sur le temps. Vous racontez tout en détail hein. Allez bon voyage les petits n'oubliez pas votre prochaine étape. L'île doula oula. Lui aussi il est complètement partout au chapeau. C'est pas grave on reviendra si on oublie quelque chose. Si ne vous reste plus qu'à prendre place à bord de l'excuses embarcations qui vous emmènera contre vent et marée vers votre destination. On va cuiter la seconde île là ça y est ? Ah bah oui. C'est dingue comment ça fait pour flotter ce machin ? C'est tout en métal. Achita. Il paraît que c'est des Pokémon qui le maintiennent à la flot. Évidemment tu ne le savais pas ? T'es sérieuse ? Moi je disais ça pour rigoler. Mais moi aussi. C'est pas tout ça mais on a un paradis et un éthère découvert à d'y être. Bon. On y va. Ok non c'est pas une autre île. Les deux autres îles sont sur les côtés. Donc là c'est vraiment le paradis des terres. On y va ? C'est bon j'ai des choses quand même à faire. Avant de... Sur la troisième île. Enfin. Que j'aimerais bien faire. Si c'est possible. Ok. C'est possible de l'arbre là-haut. Et voilà les enfants du dix hommes. Bienvenue au paradis des terres. Fusion ! Non c'est un senseur. Ok. 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 Sobonne, auriez-vous un instant ? Qu'attends-je ? Auriez-vous l'obligeance de m'appeler par mon titre monsieur le directeur ? Et pour m'en dire le codige essentiel de rappeler à tout le monde qui dirige ici. Entendu monsieur le directeur. Bien. Sur ce je vais m'octroyer l'attention de la présidente pour discuter de nos deux projets de sauvegarde des Pokémon d'Aakala. Elle souhaite par ailleurs rencontrer nos jeunes amis. Rien de presse. Offrez-leur donc d'avant une petite visite guidée de l'île. Hum hum. C'est vraiment bizarre ici. Ah toujours le même. Salut. Bienvenue à vous à JTA TV. Je m'appelle Vicky. Enchanté. Je respecte rien. Eh mais comment vous savez qui on est ? Ah nous savons tout ce qui se passe à Akala grâce à nos employés sur le terrain. Et nous tenons à vous remercier de nous avoir protégé les Pokémon locaux. Bien et nous commencions par nous rendre à l'entrée principale cet à l'étage. Oh la majesté de cet ascenseur. C'est beau. Attention décollage. Cœur. C'est un débout par contre. J'ai pu voir ça là sur le côté. Magnifique. Grouton. Alors ici c'est l'entrée. Aception est là-bas et vous savez vous pouvez même faire sonner vos Pokémon cœur. Agita, Tilly, dites-moi. Vous faites tous les deux votre tour des îles c'est ça ? Vous devez avoir 11 ans alors. Ouais. Je sais pas quel âge en a mais apparemment oui. A 11 ans tous les enfants qui le souhaitent peuvent accomplir le retour des îles. Moi je voudrais surtout réussir à battre papiers pour leur donner un récombat. Mais il est trop fortiche. Oh je vois. Beaucoup d'enfants de votre âge partent à l'enture tout seul comme des grands. En fait tous si vous pouvez vous occuper de vos Pokémon c'est que vous êtes déjà presque des adultes. Allez les enfants. Trêve de bavardage. Allons faire un petit tour du côté de la réserve. Attention décollage. Cœur. Ok mais à quoi ça sert pour le moment qu'on soit ici ? Depuis tout à l'heure on me laisse pas la main. On rappelle que l'usage des Pokémon est interdit dans le sein du Paradis des Terres. Mais ça c'est on a vu Lily et Doudou. C'est sorti dédié à la sauvegarde des Pokémon merci de votre compréhension. Ouah c'est ça la réserve ça en jette. Si nous accueillons non seulement les pauvres Pokémon pris pour 6 par la Team Skull. Aussi les Pokémon particulièrement vulnérables comme les Corayons. Comme vous le savez peut-être les Corayons sont souvent la proie des... Prédastéries. Tenez je vais vous lire ce que lit mon Pokédex à propos des Prédastéries. Prédastéries. Ils arpentent le fond des océans du haut de ses douze pattes en laissant derrière lui une traînée de miettes de Corayons. Strosch. L'ature est parfois cruelle. Papé me l'a souvent répété. Du coup vous pensez que la fondation des terres va protéger tous les Pokémon ? Eh bien nous essayons en train de préserver l'équilibre naturel des choses. Après tout jusqu'à... Jusqu'où avons-nous le droit d'intervenir dans cet équilibre ? Une question fort complexe. Vous avez 4 heures. La fondation du terrain est vraiment cool. Il y a juste un truc que je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes installé à Lola. Alors là tu me poses une colle. La présidente Madame Elzamina est une femme mystérieuse et parfois assez difficile à servir. Vous savez quoi ? Vous n'avez qu'à lui demander vous-même. Je crois qu'elle ne se truque pas dans la réserve. Ok. Faisons ça. On ne vous indique pas plus. Il y a un petit drapeau ici. C'est à nous de chercher quoi. Là on a une personne. Je pose des questions sur les formes régionales. D'où provient ce phénomène ? D'accord. Le petit tour pour rien. Je crois que c'est ça. C'est le truc du début du premier épisode. Le prochain petit Pokémon. Il craint que je vais vous protéger grâce à tout l'amour que j'ai pour vous. Tiens. Pas de pied. Agita et Tilly. Arrêtez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue au paradis des terres. Je suis Elzamina, la présidente de la fondation. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Comment as-tu créé cette coupe de cheveux ? Je n'en sais rien du tout. Je m'agène de constater qu'il existe des dresseurs comme vous dépendant de bonté. Qui renforcent tous leurs liens avec les Pokémon quand on effectuera le tour des îles. Vous voyez bien que plus que les miséreux qui ne pensent qu'à utiliser ces pauvres amours pour de l'argent se soucier de leur bien-être. Cette coupe de cheveux. C'est pour tous ces pauvres petits Pokémon maltraité que j'ai décidé d'agir en les prenant sous mon aile. Ils me sont si précieux. Je les biais de toute mon affection. Je suis comme une mère pour eux. Et même les Pokémon venus d'autres mondes ont droit à mon amour. Mademoiselle Elzamina, t'es vachement sérieuse pour ton âge. Tilly, mon petit. J'ai 40 ans passés, tu sais. Oh, 40 ans passés. C'est bien conservé. Hein ? Oh, tout est une question de style. Mais il doit être trop jeune pour comprendre. En jugé par ton accoutrement. Je t'emmènerai visiter quelques boutiques. Un de ces jours, je t'aiderai à choisir des vêtements qui te mettront en valeur tout comme moi. Ouais ? Je ne suis pas sûr que ce genre de Rome aille vraiment par contre. Sur Lily, je ne dis pas. Moi, je crois avoir le bon teint pour. Oh, petit blagueur, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ah, tout irait tellement mieux si les enfants écoutaient les adultes. Ah. Il se passe un truc, là. Et nous, on ne bronche pas. Les grands yeux ouverts. Si ce coup, cela venait du sol. Du sol, je crois. Ah, voilà. Wow. Une des Ultra Chiméas. Salut. Destiné. Oh, seras-tu une Ultra Chiméas, tout revenu d'un autre monde ? Oh, seras-tu une Ultra Chiméas, tout revenu d'un autre monde ? Recule une dame, El Zamina. Il y a un truc qui cloche. Grandre ressemble à ce cas-là. Oh, petite chose. Ah, d'accord. Et les Pokémon ne marchent pas, en plus, ils ont dit. Wow. Oh, shit. Euh, Lugarok. Niveau 27. Allez, on va utiliser tout de suite, c'est juste pour la démonstration. Celui-là, on s'en fiche. C'est pareil. On va Gupsy. Ça va, on résiste, on tient. Bon, par contre, je ne pourrais plus utiliser la Force Z dans ce combat. Mais voilà, c'est juste pour la petite démon. On va voir ce que ça vaut. On déploie sa Force. Apocalypse gigalithique. Wow, 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 wow. Zamba, de Cé, boom. Free. Ok. On va changer. Ah, t'as fait pas Gupsy, par contre. T'as l'air d'être indirect. Donc, on va appuyer en flex. Vas-y, on flex. Choc-venin. Alors, je ne connais pas son type, par contre. C'est assez compliqué à voir. Peut-être Opsie, j'en sais rien. On va faire un petit plaquage. Ça, ça fait mal, par contre. Yadah. Ce n'est pas très efficace. Ah. Donc, il y a un type par rapport au normal qui est donc Roche, Acier. Casse de pique. C'est bon. On va voir. Ouais, d'avoir un double type, c'est bizarre. Peut-être Psy Roche. Ça doit être ça. Je vais faire un tombe Roche pour baisser ta vitesse. Voilà. Elle a bien morflé, hein. Est-ce qu'on pouvait la finir avant, ou vraiment, il faut qu'elle fuit ? La créature mystérieuse a disparu. C'est pas ce que je pensais, je n'ai pas le choix. De toute façon, il m'a récupéré ce pokémon qu'on m'a lâchement enlevé. Hein, Madame Elisamina, de quoi vous parlez ? La créature que nous venons d'apercevoir, aucun doute, c'était une ultra chimère. Un être vivant venu d'une dimension inconnue de l'autre côté de l'ultra brèche. Il a eu l'air de souffrir terriblement, la pauvre seule perdue en ce lieu, qui lui est totalement inconnu. Je parais célèbre et croisé face à un tel spectacle, je dois voler à son secouard. Je vais lui donner tout mon amour. Merci à vous de grâce à vous, ma détermination est plus forte que jamais. On est venu juste pour ça ? Vicky, dites-moi, ces deux enfants réalisent leur retour des îles, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je vous prierai de bien vouloir les conduire jusqu'à la prochaine île de leur périple. Très bien, je m'en charge. Quant à moi, je vais m'enquérir de l'état de santé, mes chers petits pokémon, que nous venons de recueillir. Je dois aussi voir Sobonne pour comprendre ce qui se passait au sous-sol. Enfin, je dois veiller à ce que la fondation Aether soit prête à recueillir un des ultra chimères dans un ami approche. C'est pour nous une priorité. Les enfants, je vais vous accompagner jusqu'à... Oula oula ! Il y a beaucoup de dialogue dans cet épisode. Kawaii ! Ah, elle est stylée. Il y a quand même une petite touche là, hein, Tilly ? Ouais, il se m'a dit que je verrais une ultra brèche de mes propres yeux. Faut qu'on raconte ça au professeur Pimprunel, obligé. Eh oui, à ce propos, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Si vous lui en parlez, dites-lui que c'était un accident, d'accord ? En tout cas, merci à votre visite au Paradis Aether. Tenez, j'ai des petits cadeaux pour vous d'avoir une malassada pour Tilly. On s'en fiche, hein. Je pense que tu vas dire rien de voir, un bon goût en compagnie de celles, ceux qu'on aime. Et pour toi, ce sera une CT, elle contient... Oui, c'est bon ça ! Psycho ! L'Ectoplasma, ça va te faire plaisir. Oh, tu vas aimer cette CT. Enfin, on va pouvoir s'en servir surtout. Parce que le pauvre, avec ses petites attaques directes, il faisait pas le poids. Piu ! J'encore le cœur qui balle la chamade. Les ultra-brèches et les ultra-chimères, ça existe vraiment. J'en reviens pas. Le monde est encore plus mystérieux que je croyais. En plus, on va tout découvrir une nouvelle île, là. Je parie que ça va être encore plus ouf. Trop d'émotion, il faut que je greenote un truc pour me calmer. Oh là là, ce mec. Une petite malassada pour la route. Ah si, j'ai déjà tout mangé, c'est tellement bon, il n'y en a jamais assez. Donc, troisième île, apparemment. Oui, c'est ça. Touk ! Yeah ! Oula ! Oula ! Une grosse montagne. On va voir ce que vaut cette île. S'il y a beaucoup plus d'épreuves, de challenges, de défis. S'il y a beaucoup plus d'épreuves, ça fait du bien qu'on s'arrête de tanguer. Ouah, ça n'a trop rien à voir avec Mélé-Mélé, Akala. C'est quoi ? Ça donne envie de faire un combat contre toi, tout ça. Si tu veux. Comme ça, les Pokémon pourront respirer de l'air du La-Oula. Ça va pour les tiens aussi, ils auront la méga pêche après. Bon, non, on commence par un combat. Il me soigne en plus, c'est gentil. Voilà. Un peu d'action, s'il te plaît. Hi ! Haïchou ! Haïchou d'Alola, s'il te plaît. Vas-y, Lougaroc. Niveau 28. Ah ouais, là, tu rigoles un petit peu moins par contre. Ton broche. Baissons sa vitesse. Ça fait mal, hein. Ça va, on résiste quand même. Ouh, t'as pas l'air d'avoir beaucoup de défense, par contre. Un jet de pierre. Ah, il a toujours plus de vitesse que moi, Psycho. Au revoir, Lougaroc. Coucou tigre, en plus, s'il te plaît. C'est tarnac. Vas-y, Archiduc. Sans réfléchir au type des Pokémon et tout ça. Spectre, est-ce que c'est efficace quand il est fait ? Je sais pas. Archir, bah allez. C'est pas grave. Ça donne pas beaucoup de défense, voilà. Et puis le fait d'avoir diminué sa vitesse, on commence en premier. Parce que pour sûr, on commençait pas en premier. Oh, Pyroly, je change de Pokémon, s'il te plaît. Reflex. Voilà. Ah, c'est bon là, tes Pokémon deviennent un peu mieux quand même. Tomberos. Gros feu. Ah, une attaque directe. Bien joué. Mais on tient, on tient. Toi aussi, tu tiens bien. Encore un Tomb Roche. Trop bien de baisser la vitesse, comme ça tu commences en premier à chaque fois. Parce que j'ai Pokémon lent quand même. C'est vraiment pas mal le Tomb Roche. Bien joué, Reflex. Ça, Chaperon. Retenue, casse-brite, plaque-cage Retenue, c'est le truc qui laisse un PV J'aurais bien le garder en fait pour des pukins pour capturer Ouais écoute on va faire 100 C'est pas grave On va garder une attaque pourrie comme ça juste pour laisser un PV Renflement Ça c'est pour faire une attaque pendant que tu dors Non c'est juste une attaque simple Ok ça t'aime du combien ? Du 50 Non je vais pas prendre un renflement Je garde d'affaires Et au tarlette pour finir Bon Pégase du coup je sais pas plus t'apprendre Psycho désolé Bon elle va être archéduc Une attaque trop chère ça sera Plus que bon C'est bon fini C'est un niveau 28 Tu devrais peut-être bientôt évoluer toi Je pense qu'on doit plus être trop loin Et bah tu nous as pas beaucoup laissé respirer Ouais je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour aller chercher des trucs Que je vais chercher Donc merci pour les commentaires Pour les petites indications des fois qu'on me donne par commentaire Faut aller faire des choses Pokébon Je vais chercher du premier Ok je pense que le prochain épisode On a vu ce que Valet de Loucaroc quand même Et quand j'ai dit je voulais pas le garder Peut-être que j'irai le poser Les îles Non Oui c'est ici Alors On va zoomer Est-ce qu'il y a pas plus de proches Non On a des choses à aller chercher Donc c'est ce qu'on va faire Je crois qu'il fait nuit encore Donc on va en profiter Ah donc tout ça ce que je compte faire C'est ce qu'on m'a dit par commentaire Donc on va faire Euh Thoros Ah oui putain j'ai un truc là-haut Aller chercher Vas-y on va commencer par là-haut Sac On va ranger aussi pardon Voilà Et je vais un repousse Voilà C'est nettement mieux quand même Quand on range pour trouver Chaque fois je galère Alors Il va falloir que je retourne là Où il y avait des recabeaux Puisqu'on m'a dit qu'il y a un petit passage à droite Où j'y suis pas allé J'utilise un autre C'est pas que je le rachète par contre Bon je crois que c'est ici Ah ouais d'accord Il y avait tout un chemin Carrément C'est des 62 Acrobatie Viens Ça c'est fini Je revol ici J'espère que ça m'a mis devant la colline Donc Ouais c'est bon Euh non 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 je vais pas voler C'est bon on est bien ici Donc les chargements Elles sont lents C'est un truc de ouf Les scrims noirs Ouais j'utilise un autre On a ça aussi Cora C'est vrai qu'on a l'air blessé Que voulez-vous faire Une potion vide Faut les s'en aller tout de suite Pardon mes petits choux J'ai mis du temps Mais c'est bon Maman est de retour Hein J'ai laissé des petits corallons là Pour qu'ils jouent Pendant que je faisais une course J'ai pourtant bien vérifié Qu'il n'y avait pas de Vaucon d'Angero aux alentours Mais un vorastéry se cachait Dans les rochers Oh si je l'attrape Je vais lui dire deux mots Assetory Bluthon Qu'est-ce qu'ils ont Après tous ces corallons Les pauvres Ils les mangent complètement Il n'y a pas de soucis Merci à toi Asset se peut Bah Plus que merci Loop Allez venez me dis à moi Vous soignez au sein de Pokémon Une loupe Kizako J'attends une magnifique loupe Pour augmenter un peu La précision des capacités Oh C'est bien ça C'est très bien ce truc Pas besoin tout de suite Mais bon On vole Tout 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 Que zone commerciale Non Ouais Ici Le cimetière Donc le cimetière à faire Après il y aura encore une zone Et on tournera sur Oula Oula Ça fera peut-être un long épisode C'est pas grave Donc Et pareil ici On a dit qu'il y avait une CT Ça c'est nouveau ça Bon chéri Je vais t'apporter des fleurs aujourd'hui Mark 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 Cogneur Elles sont jolies Non Elles me font penser à toi Cogneur 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 C'est triste Il n'y a pas d'un ami Oula Oh une dresseuse Excusez-nous pour le bruit Oula Ah J'ai vu une cellule à côté Ceci est la tombe de mon épouse Le grand AD Etait dans son équipe Oula Oula Ah C'est triste C'est un sinon de la route Mon époux réussit à envoyer Mokneur sa Pokéball au dernier moment Il lui doit la vie Mon cher Hélas Lui Mokneur refuse d'entrer dans une Pokéball Et même jeter la sienne quelque part Mark C'est tellement triste Et j'en voulais tellement A l'autre conducteur Mais ce pauvre Hob A aussi une famille Une jeune épouse Comment leur vouloir du mal Ok D'où te me voilà qui rabote Merci d'avoir bien voulu écouter Les bandages d'une vieille dame Tiens Ah c'était une dame J'ai pas fait gaffe Je pensais c'était un mec Dégommage Ah bah c'est ça là c'était alors Et pourquoi t'es transporté par un Mokneur Ah oui c'est une dame Quand on regarde mieux Ça passe mieux Prends bien soin de toi Toi aussi Et ton Mokneur Là Ok On revole Grotte verdoyante C'est ça Et là C'est le dernier objet Si tu te rappelles Quand on avait fait la première épreuve Il y avait des rochers éclatés avec Thoros J'ai dit que j'y retournerais Bon Alors maintenant on en profite Donc voilà Pareil S'il y a encore des choses Que j'oublie Ou que je fais pas attention On va hésiter à me le dire Par commentaire Et puis Dès que je peux J'y vais Ah mais tain Je vais me faire régresser là C'est quoi C'est encore des ratatins Ah c'est des ratatins Alors on va tester un truc Ce qu'on m'a dit C'est qu'on pouvait appuyer sur L ou R Pour changer les balls Quand on appuie sur Y Ah ouais d'accord Ah très bien Là il suffit juste d'appuyer sur L ou R Ou même à gauche et à droite Ça fonctionne aussi Très bien Bon il Spoken ne m'intéresse pas Par contre je réfléchis vraiment Pour Lugarok Est-ce que je le garde Encore un tout petit peu Ou vraiment je prends Sauf Kipou Est-ce que ça fait une faiblesse roche Pas plus vision Ça fait une faiblesse roche Euh y'a qui d'autre Y'aurait que deux apparemment Et en plus il est type O Donc ça ferait des attaques O Que je n'ai pas Est-ce que les attaques combats Les attaques roches Ça j'en ai Donc il faut voir Lugarok Vraiment Mais ça ne sert pas Je crois qu'on va prendre Sauf Kipou Lors du prochain épisode Ça je voulais juste montrer L'évolution Bon quand on a fait La grande épreuve Et bien A nous l'a sorti aussi Au moins on l'aura vu De tous les côtés Et on aura vu Sans attaques Z Avec un truc roche Je pense qu'au niveau niveau On est vraiment pas mal Les autres pokémons Ils avancent peu à peu Alors déjà j'ai cherché Tous les objets Après on va revoler A Oula Oula Comme j'ai dit Et là on va voir Toutes les CT que j'ai appris Enfin que j'ai pris Que j'ai trouvé Et on va les utiliser Pour voir qui peut apprendre Mes psychos C'est parfait pour Ectoblasma CD46 Larcin Intéressant Bon je vais pas m'en servir Par contre Ça permet de voler L'objet D'un pokémon adverse Quand il en tient On revole Oui Très bien C'est bon On est dans le sein de pokémon Sac Les CT Larcin Qui peut apprendre La fusion Tritox C'est d'azard Deplasma Dégommage Ça envoie l'objet Qui tient sur l'ennemi Il va y avoir des objets C'est extrêmement puissant Acrobatie Vol Si le lanceur ne tient pas d'objet L'attaque inflige davantage de dégâts Si le lanceur ne tient pas d'objet Alors pour un chef duc Non Puisque j'ai envie de lui laisser La flora zélite Et par contre L'illusion Je crois que je lui fais tenir Le truc pour avoir juste De l'argent supplémentaire Donc on peut l'enlever Et puis il va prendre cette attaque Comme cette affaire Beaucoup plus fort Et plus fort Que tendade En plus Psycho On fait exploser Mais c'est l'essence C'est vraiment rien Ah là par contre Ça fait plaisir Point ombre Regarde noir Honte folie Je vais enlever point ombre J'attendrai dévorer Vraient un attaque spectre Voilà Vampirisme Psycho Peut-être pour chenille Ça serait peut-être intéressant Du coup Parce que j'ai rafale le psy On peut le changer Ben voilà On est bon Très bien Faut juste que 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 Pokémon Objet Prendre Voilà Voilà Et là on est rien Attends j'aurai pas un objet de données toi Utiliser données Parce qu'il y aura pas un truc qui t'intéresserait La précision Franchement Franchement qu'est-ce qu'on pourra lui mettre On peut pousser Poucan sauvage On s'en fiche J'en ai pas de poison J'ai pas l'air d'avoir grand chose Bon La loupe Comme ça Équipe Nose Il y aura peut-être un 100% Ou pratiquement Alors j'espère que t'auras apprécié Ce long épisode Et puis j'ai rendez-vous Pour la suite de notre aventure Sur Pokémon Lune On ira visiter Cette nouvelle île Dans le prochain épisode Allez A la prochaine Bye Bye